Bonjour à tous, nous sommes vendredi et comme chaque semaine, on se retrouve pour votre Vienne Actu. Aujourd'hui, on parlera des vacances scolaires qui ont commencé ce soir. C'est parti pour deux semaines d'activités, mais aussi de protocoles sanitaires au Club Léo Lagrange. Interview dans quelques minutes. Une reconnaissance pour la maternité de l'hôpital de Vienne. Elle vient tout juste de recevoir le label Maternis. Et puis une expo sur le Covid à la Galerie Test du Baillet. Elle a été lancée cet après-midi à Vienne. On commence par votre météo et ce sera mitigé ce week-end. Vous aurez quelques averses demain, mais aussi des éclaircies et un fort vent du sud. Conséquence, le mercure restera assez doux, vous le voyez. Il devrait un petit peu baisser dimanche, mais vous aurez un temps assez calme avec encore quelques passages ensoleillés. Sur la route, un vaste chantier a commencé sur le boulevard des Alpes à Vienne cette semaine dans le quartier Charlemagne. Un chantier qui va durer plusieurs mois jusqu'au début de l'été. Les trottoirs vont être élargis, la vitesse a baissé et une piste cyclable créée. L'objectif est vraiment de favoriser les piétons et les cyclistes. Et puis attention, ces travaux ont des conséquences sur les lignes 2 et 4 du réseau LVA. L'arrêt de bus Charlemagne est déplacé de quelques mètres en direction de Malisol. Et l'arrêt Roncevaux ne sera plus desservi en direction de la gare. En bref, sachez que les inscriptions sont ouvertes pour l'école à Vienne. Si votre enfant fait sa rentrée en septembre ou bien si vous emménagez, vous devez télécharger un dossier sur le site de la ville à remplir et à renvoyer jusqu'au 16 avril. Et puis notez, la prochaine collecte de sang aura lieu à la salle des fêtes de Vienne ce mercredi le 10 février. De 9h à 13h et de 15h à 19h, il vaut mieux réserver son créneau sur le site de l'EFS. Santé toujours avec le dernier bilan de l'hôpital de Vienne. Il a été publié en début de semaine et l'épidémie de coronavirus s'accélère légèrement. Le service compte 64 patients Covid contre 34 il y a une semaine. Et puis on reste sur le site de l'hôpital avec ce label pour la maternité. Je vous le disais en titre, elle a reçu le label maternice axé sur la bientraitance des femmes. La plateforme offre aux patientes des documents multimédia et 4 heures de vidéos pour se préparer à l'accouchement. Seules 40 maternités ont cette distinction en France. Ça y est, c'est les vacances d'hiver pour notre zone. Au club Léo Lagrange, on s'organise pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Les activités sont adaptées au contexte sanitaire, mais elles sont maintenues. Estelle Guinée est la responsable de l'accueil de loisirs. Alors au niveau des inscriptions, il y a une petite baisse par rapport aux autres vacances. Normalement, on n'a que 40 enfants, une quarantaine d'enfants. Là, on en a à peu près une trentaine. C'est plutôt compliqué parce qu'on doit tout le temps séparer les enfants. On ne peut rien faire en groupe et c'est vrai que nous, on privilégie en général les grands jeux, les choses comme ça. Sauf que là, évidemment, en contexte, on ne peut pas. Voilà, au niveau aussi de la restauration, on doit faire trois tranches d'âge pour limiter les brassages tout simplement. Et dans la cour de récréation, on doit séparer la cour en trois parties. La thématique, c'est les arts dans tous les sens. Pour initier les enfants à être un artiste en herbe. Voilà, je voulais vraiment qu'ils retransmettent leur savoir, leur créativité. Et du coup, ça va être passé par l'art visuel, l'art graphique, l'art numérique. Et du coup, on a fait appel à une intervenante qui va leur faire du modelage, de l'aquarelle et du pastel. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent du centre-ville, donc ils sont dans les mêmes écoles. Donc ils se retrouvent quand même. C'est juste qu'ils en ont un peu marre du masque. Mais malheureusement, à partir de six ans, c'est obligatoire maintenant. Ils doivent le porter continuellement, sauf pendant la prise du repas. Donc c'est ça qui les gêne un peu plus. Mais sinon, c'est comme à son habitude. Et il n'est pas trop tard pour inscrire votre enfant. Vous pouvez le faire auprès du club Léo Lagrange dans la rue de Bourgogne à Vienne. Le programme est en ligne sur le site et la page Facebook. Enfin, une expo photo est en place à la galerie test du Baillet au nom Évocateur contre le Covid-19, distanciation photo. Je vous invite à aller faire un tour pour découvrir le travail d'Edouard Ville. Il est installé jusqu'au 21 février. Les lundis, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 17h30. Et les dimanches de 10h à midi. Passez un très bon week-end et restez connectés sur Vienne TV. Sous-titrage Société Radio-Canada